bonjour chers étudiants et bienvenue à cette séance de travaux dirigés de comptabilité générale l'objectif de cette séance est de corriger l'exercice numéro un de la deuxième série de travaux dirigés et qui traite les états de synthèse principalement le bilan et le cpc alors pour vous rappeler donc les états de synthèse sont des documents financiers établis au moins une fois par exercice généralement à la fin de l'exercice et doivent donner au tiers et aux dirigeants de l'entreprise une image fidèle de la situation financière et des résultats de l'entreprise alors pour vous guider un peu donc on peut dire que les états de synthèse sont généralement en nombre de 5 là on parle du bilan le cpc le compte de produits et de charges ou le compte de charges et de produits l'état des soldes de gestion le sg le tableau de financement le tf et l'état des informations complémentaires l'éthique donc à votre niveau donc on traite actuellement le bilan et le cpc est là donc cette deuxième série regroupe un certain nombre d'exercices autour ces deux types d'état de synthèse qui sont le bilan et le cpc donc pour pour le bilan de bilan c'est généralement c'est un document comptable document comptable qui traduit la situation de l'entreprise à un moment donné qui traduit la situation de l'entreprise à un moment donné donc pour le bilan on trouve deux parties une partie actif une partie passif pour la partie active on trouve des actifs immobilisés l'actif circulant hors trésorerie et la trésorerie actif et pour la partie passif on trouve les financements permanents le passif circulant hors trésorerie et la trésorerie partie passif donc généralement pour vous guider un peu par rapport à ce type d'état de synthèse commençons maintenant la correction de l'exercice numéro 1 qui traite le bilan un exemple voilà on a comme information que l'association comptable de l'entreprise f2a est construit le compte banque à calculer donc on vous demande de calculer le le solde du compte banque bien sûr en se basant sur les informations communiquées fournisseurs de marchandises stock de marchandises matériels clients capitaux propres là aussi on vous demande de calculer le montant des capitaux propres et crédit d'équipement le travail demandé on mentionne que le bilan étant en équilibre à cette date au moment où on a communiqué ces informations le bilan était équilibré et on vous demande d'établir le bilan et de déterminer le montant des disponibilités en banque c'est à dire de calculer le solde du compte banque et le montant des capitaux propres sachant que le capital est formé de sachant que le capital est formé de 450 titres de 110 rames chacun donc pour corriger cet exercice on aura besoin du tableau du bilan de le tracé et le tracé bien sûr en distinguant entre les deux parties la partie active et la partie passive et à chaque fois à chaque fois on met dans la partie active les comptes de l'actif du passif et calculer le solde et calculer le total de chacune des deux parties et vérifier le principe d'équilibre entre l'actif et le passif du bilan alors donc là j'ai déjà tracé le tableau du bilan voilà donc voilà là je me suis donc là j'ai tracé le tableau sur excel donc il va m'aider à faire les calculs nécessaires et là j'ai mis à l'entête bilan au 31 12 n pour la société f2a la partie active avec les montants bien sûr et la partie passive avec les montants nécessaire et le total de l'actif et le total passif et on commence par la première information communiquée voilà donc on commence par en mettant tout d'abord les masses les masses du bilan en commençant par la partie active alors comme premier élément on trouve les actifs immobilisés des actifs immobilisés donc la classe 2 deuxième élément on trouve l'actif et circulant actifs circulant or donc généralement ce sont les grandes masses du bilan dans la partie active dans la partie active dans la partie active la même chose dans la partie passive on trouve la classe relative au financement permanent financement permanent c'est la classe 1 on trouve également le passif circulant bien sûr or or trésorerie et on trouve également la trésorerie mais cette fois ci c'est la partie passive et on commence par les actifs immobilisés on cherche parmi les éléments les actifs immobilisés quels sont les éléments à mettre alors pardon donc on continue donc pour la partie pour la partie active donc parmi les éléments mentionnés donc on essaye de mettre chacune dans sa place également pour la partie passive et on commence par le solde du compte banque donc banque donc banque c'est un compte de trésorerie et on le met c'est un compte de trésorerie bien sûr et là on doit calculer le solde du compte banque donc on va le laisser jusqu'à la fin en deuxième élément on a fournisseurs de marchandises fournisseurs de marchandises c'est un élément de passif circulant donc on le met ici donc fournisseurs voilà fournisseurs le montant c'est 250 000 tira troisième élément on a stock de marchandises stock de marchandises on le met dans la c'est dans la partie active circulant de marchandises hors trésorerie donc les stocks c'est la classe numéro 3 les stocks voilà stock c'est le montant 160 000 tira autre élément on a matériel matériel ça fait partie des actifs immobilisés matériel le montant c'est 80 000 tira autre élément on a client client c'est un compte de l'actif circulant hors trésorerie également c'est la classe numéro 3 également c'est la classe numéro 3 comme le stock donc là le compte client voilà le compte client le montant c'est 600 le montant le compte client c'est 600 650 000 tira voilà voilà et les capitaux propres les capitaux propres c'est un compte de la classe numéro 1 voilà ici donc on le met dans les financements permanents donc capitaux propres donc pour le compte des capitaux propres donc ici il est mentionné à calculer donc il n'est pas mentionné dans l'exercice on va le calculer pour calculer le montant des capitaux propres on a comme information c'est que voilà le capital est formé de 450 titres de 100 dirhams chacun donc là pour calculer le montant du capital donc capital donc il est égal à quoi ? il est égal au nombre de titres nombre de titres bien sûr multiplié par le coût de chaque titre et on aura c'est 450 multiplié par 100 voilà égal et là on met égal c'est 450 multiplié par 100 ça va nous donner 45 45 000 dirhams autre information on a que voilà crédit d'équipement crédit d'équipement ça veut dire que l'entreprise a contacté un crédit mais ce crédit d'équipement c'est à dire c'est un crédit à long terme donc on va le mettre parmi les c'est la classe numéro 1 c'est à dire c'est dans le compte de financement permanent voilà on met ici crédit crédit d'équipement le montant c'est 40 000 dirhams là je pense qu'on a ici pour le compte client c'est 65 000 et non pas 55 65 000 non pas 650 voilà c'est 65 000 voilà donc il nous reste quoi ? il nous reste le compte banque donc le compte banque c'est un compte de trésorerie actif donc on met ici banque voilà donc pour déterminer le solde du compte banque on doit calculer le total de la partie passif et en déduire les éléments déjà mentionnés pour la partie passif pour avoir bien sûr l'équipement là on calcule la somme du passif voilà la somme du passif c'est 335 000 pour la somme de la partie actif voilà c'est 315 000 donc pour le compte banque donc on détermine le solde du compte banque elle est égale à quoi ? elle est égale au total du passif ou moins ou moins pardon ou moins les éléments mentionnés dans la partie actif c'est 90 000 90 000 plus 160 000 plus 65 000 voilà et on va le calculer d'égale à ça voilà c'est 20 000 on en tient que le solde du compte banque c'est 20 000 dirhams et voilà donc là on a déterminé le solde du compte banque on a déterminé le solde des capitaux propres et on a réalisé le principe de l'équilibre entre les deux parties du bilan le total de l'actif est égal au total du passif donc j'espère que c'est clair pour vous et je vais vous mettre la solution au niveau de la plateforme ALT mais faites attention je suis désolée pour l'erreur que j'ai commise sur l'immense et pour le compte client c'est 65 000 dirhams mais à retenir l'idée et le principe de l'équilibre entre les deux parties du bilan et cet équilibre nous aidera à bien sûr à vérifier si on a commis des erreurs ici donc merci à vous et à la suite et le service pour l'étude tout le monde Merci.